Naïm, vous avez été beaucoup moins convaincu par la prestation parisienne et même on a vu quand même Géron largement résister. Je ne vois pas ce qu'il y a de convaincant en fait dans la prestation parisienne à part le but. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe de Géron avec un effectif très moyen qui découvre la Ligue des champions à l'extérieur et qui pendant 60 minutes quand physiquement son corps lui permet, met le PSG à l'amende. tactiquement en première mi-temps et techniquement sur les 20 premières minutes de la deuxième. Il se fait combien d'occasion ? Il n'y a pas d'occasion, mais tu as vu comment tu es privé de ballon, comment tu te fais endormir en première mi-temps. Le football, ce n'est pas uniquement faire des frappes Bruno. Le football, c'est quand même de marquer les buts. Premièrement, deuxièmement, sur les 30 minutes où le PSG arrête les 30 minutes où Géron physiquement. En deuxième mi-temps, la possession est dans la moitié de terrain du PSG, après tu ne regardais peut-être pas le bon écran. Après, les 30 minutes où Géron ne joue plus, ou le PSG appelle ça, ou Bruno dit des occasions, Cédric l'a très bien dit, Dembélé l'est raté, comme chaque année. Si Dembélé, si Colomoni étaient des joueurs qui nous mettaient 30 buts par an, on pourrait dire que ce soir, pas de balle, il y a des ratés, machin. C'est tous les ans, c'est quasiment à tous les matchs. Donc le PSG a encore montré ses limites techniques, ses limites tactiques, ses limites de QE foot. Et au final, tu t'imposes face à une équipe faible, avec un but que tu ne dois jamais prendre, dévier entre les jambes, c'est des buts, t'envoies un tous les 6 mois. Et on doit se contenter de ça, on doit se dire, super, le PSG a battu Géron en Ligue des Champions. Il n'y a que Bruno Constant qui est séduit ce soir. Il n'y a que Bruno Constant qui est séduit ce soir. Les stats du match, 64% de possession, 26 tirs à 3, 5 cadrés, expected goal, 1,99 à 0,25. Zéro frappe cadré en première mi-temps, du PSG, ce n'est jamais arrivé en 13 ans. On appelle ça un match à sens unique. Ce n'est jamais arrivé en 13 ans. Zéro frappe cadré en première mi-temps, ce n'est jamais arrivé en 13 ans. Oui, ça dure 80 minutes de match. Cédric Diolivera. Le PSG, l'attitude, c'est rarement, enfin là, sur les dernières années, ce n'est pas à remettre en cause. Dembele, personne ne doute, qui court, qui défend, et c'est même celui qui défendait le plus parmi les attaquants du PSG l'année dernière. Le problème, c'est qu'on va encore tomber dans le panneau, comme chaque année à la même époque, avec les actions, avec les frappes cadrées, avec la possession, parce que tu joues des équipes mineures. On va te dire, ça va monter en puissance, le PSG, c'est une équipe qui est prête pour être prête au mois de février. Puis tu te rends compte qu'au mois de mars, il n'y a plus de PSG. On est le 18 septembre. Oui, oui, comme chaque année. Ce qui se passe en septembre, c'est ce qui va se passer en mars. Je vous propose, sur les dernières années, tu as une boule de cristal au mois de mars, ce qui s'est passé au mois de septembre. De cristal, moi, je n'en ai pas. Moi, j'en ai une. Il y a effectivement ces deux regards entre ce match vu par Vitignan et Zaire Emery, qui dit qu'on a quand même eu une bonne réaction. C'est de tenir et de tenir jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs ce qui a été relaté par l'ambiance dans le parc, c'est que le public a toujours adhéré parce qu'ils ont senti qu'il y avait de l'abnégation, qu'ils ont travaillé, cravaché jusqu'au bout pour essayer d'arracher cette victoire. Et à un moment donné, c'est aussi l'effet de cette victoire qui va les aider à construire. Et les trois points, on est dans une phase avec huit matchs où il n'y a pas de match allé-retour. Donc chaque match est une autre histoire. Il n'y aura pas d'allé-retour, il n'y aura pas un retour contre cette équipe. Donc il faut prendre un maximum de points. Et je suis d'accord, le PSG a le groupe, très honnêtement, enfin pas le groupe du coup, mais le programme le plus compliqué de tous les grands d'Europe. Ils ont tiré quasiment les quatre plus grosses équipes avec City, avec Arsenal, le Bayern. Voilà, l'Atletico Madrid, on sait que ça va être compliqué. Donc on ne peut pas bouder ces trois points qui sont pris contre Gérôme. Une chose peut-être négative pour ce Paris Saint-Germain, Naï Moniol, c'est une nouvelle fois une blessure de Asensio. Il sort, si je ne me trompe pas, dès la première mi-temps. Oui, il sort au alentour de la 30e minute, il s'est tenu derrière la cuisse, donc ça sent la blessure musculaire, ce qui est alors vraiment cicatrisé. Et depuis qu'il est là ? Oui, en plus, depuis qu'il est là, il a beaucoup été blessé. Il est arrivé blessé d'ailleurs, on s'en souvient. Et puis Gonzalo Ramos est blessé, puis Kylian Mbappé est parti. Ça veut dire qu'on partirait avec un neuf Colomoni qui n'est pas réellement un neuf, ou alors bricoler un truc en refoutant Barcola dans l'axe. Enfin bon, c'est évidemment un problème qui va se poser pour... Il faut voir un peu l'indisponibilité. C'est évidemment un problème de plus pour Luis Enrique. Et en plus, si vous voyez, en première mi-temps, c'est quand même dommage. Le nombre de centres où il n'y a personne dans la surface, l'absence d'attaquants parisiens dans la surface de réparation. Donc là, en plus, tu vas jouer avec un mec qui n'est même pas numéro neuf. Colomoni, tu vois ce qu'il rate encore ce soir. Et ce n'est pas uniquement sur ce match-là. Et Barcola, comment vous l'avez trouvé ce soir ? Parce que finalement, il se retrouve à une place sans doute compliquée, qui est celle avant occupée par Kylian Mbappé. Et bon, il est jeune, on le sait, c'est à peine le début de sa deuxième saison. Et puis, Barcola, c'est quand même celui qui est le plus intelligent des trois de devant. Celui qui fait les meilleurs choix avec le ballon, qui a peut-être le plus de facilité à trouver des espaces. Moi, je trouve que c'est le plus complet des trois entre Colomoni et Dembélé. Après, c'est sûr que quand tu n'es pas bien servi ou quand tu es bien pris, tu ne peux pas faire grand-chose. On a vu un moment, il y avait quatre joueurs, rien que sur Barcola. Il était enfermé. Il faut aussi saluer la prestation de Giron. Parce que pendant 60 minutes, ils n'ont rien à envie au PSG, en fait. Au contraire. Barcola, comment l'avez-vous trouvé, Bruno ? Le problème, c'est qu'il a placé la barre tellement haute avec son début de saison en championnat. Puis, on lui place haute aussi. Parce qu'évidemment, il se retrouve l'année dernière, il était plutôt bon dès sa première saison. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Et puis, surtout le PSG orphelin de Mbappé. Donc, on a envie à tout prix de lui chercher un remplaçant. Et là, c'était trouvé avec Barcola qui brillait, qui à chaque accélération faisait des différences. Forcément, avec des champions, déjà le niveau est un peu plus haut. Et puis, il est jeune. Donc, il aura ce genre de match, forcément. Une dernière question, c'était sur ce gardien de but russe qui a joué ce soir. Puisqu'on s'attendait à ce qu'il joue et qu'il entre enfin en jeu. Parce qu'il a été recruté, pas forcément pour être un numéro 2 ou 3. Et il remplaçait Donnarumma qui était blessé, convaincant. Il n'a rien à faire. Donc, il n'y a pas grand-chose à le dire. Il est sorti deux fois sur un centre. Très bien. Là, l'occasion de Dembélé, pour le coup, pour moi, ce n'est pas qu'il n'est pas bon devant le but. C'est qu'il doit servir Barcola qui est tout seul au deuxième poteau depuis le début de l'action. Il ne le fait pas. Il y a aussi un énorme arrêt de Gazzaniga qui détourne sur sa barre transversale. Il y a Colomani qui a une énorme occasion. Hakimi qui a un énorme raté devant le gardien. Donc, ils se sont créés les occasions. Donc, effectivement, c'est surtout un soulagement. Et dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions, on ne sait pas trop où on va. Parce qu'il y a huit matchs, huit journées. On ne sait pas trop combien de points il va falloir pour se qualifier. Ces trois points-là, on les prend. Et puis, on passe au suivant. Et puis, voilà. La manière, pour l'instant, au fur et à mesure de la compétition, on va s'y intéresser. Mais là, c'était important surtout de s'imposer à domicile. Le PSG a eu tous les problèmes du monde pour battre Girona. Est-ce que ce PSG-là est inquiétant ? On va parler du PSG. Mais avant de commencer, c'est que je me découvre à travers cette vidéo. Et sinon, on parle de foot. Et sinon, on n'est pas ce qui nous parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, de parler, vous pouvez t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Vous prenez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. C'est pour les parties. Alors, le PSG a eu tous les problèmes du monde pour battre Girona. Le PSG a marqué son but à la 90e minute. 90e minute. Un CSE, un but provoqué par Muno Mendes. Est-ce que ce PSG-là est inquiétant ? Pour moi, ce PSG-là, il y a deux visages. Le visage en Ligue 1 où le PSG marche sur tout le monde. Il y a un visage en ADC. Si déjà contre Girona, tu n'arrives pas à marcher sur Girona. Tu n'arrives pas à battre Girona largement à domicile. Ce n'est pas contre Arsenal que tu vas le faire. Surtout à l'émérite. Puisque le PSG de nos mois va se dépasser à Arsenal. Le PSG, est-ce qu'ils seront capables d'isser le niveau de jeu contre Arsenal ? Est-ce que le PSG sera capable d'isser son niveau de jeu contre le Bayern Munich ? Est-ce qu'ils vont hisser le niveau contre le Bayern ? On sait très bien que le Bayern, c'est un rouleau compensatoire, tu n'as pas. Est-ce que le PSG réussira à battre Manchester City ? Même le PSG indoména. Le PSG pour moi, ça a plus d'expérience que Girona. Si déjà Girona, tu as été incapable de le battre largement. Est-ce que tu vas le faire contre le PSG ? Est-ce que tu vas le faire contre le Bayern ? Est-ce que tu vas le faire contre Arsenal ? Donc, ce PSG là, franchement, ça montre des lacunes. Des lacunes. On avait un PSG qui faisait tourner la position, qui avait la position et tourné, mais qui avait du mal à se procurer les occasions au franche. Le PSG en première période, c'est 0,6 cadré. Le PSG n'a pas cadré. C'est 0,6 cadré en première période. En seconde période, c'est là où ils ont essayé de sortir là-dessus l'eau. Donc, ce PSG là, à mon avis, ça doit sérieusement bourser. On peut s'interroger sur l'attaque. Barcola n'a quasiment pas hésité. Les garçons comme Asensio, Asensio en neuf, non, ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. Est-ce que Consuelo Ramos, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va faire le taf ? Est-ce que ce PSG sera meilleur avec un Consuelo Ramos ? Là encore, j'ai des doutes. J'ai des doutes, puisque lui, c'est vrai qu'il n'est pas fan de Consuelo Ramos. Lui, c'est vrai qu'il n'est pas un grand fan de Consuelo Ramos. Bref, ce PSG là, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, malgré que en Ligue 1, ça marche, ça roule sur les équipes. en aide ici, il y a encore beaucoup de taf à faire. et après, partagez-moi ton réflexion, commentez par rapport à ce PSG là, et ce qui est inquiet comme moi. Dis-moi tout, si ce n'est pas, vous pouvez vous abonner et vous abonner à la cloche de la cloche de la cloche pour vous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça, on vous dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !